Générique Bonsoir Jean-Christophe Angéline et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre ville de Portoïque a été classée en zone de circulation active du virus, donc en alerte renforcée. Alors des mesures ont déjà été prises sur l'horaire de fermeture des bars et des restaurants. Vous avez déclaré récemment que vous étiez prêt à aller plus loin. Vous fermeriez les bars et les restaurants si besoin était ? Non, on n'en est pas là. On en est simplement appliqué pour l'heure les arrêtés préfectoraux, les décisions qui en découlent et qui concernent notamment la généralisation des gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque en tout lieu et dans les limites de l'agglomération, voire même au-delà. Mais il ne s'agit pas pour l'heure d'aller plus loin. Moi je profite simplement de l'occasion que vous me donnez et je vous en remercie pour rendre bien sûr tous les Portoïquiers très attentifs aux mesures qui ont été prises et surtout à leur absolu respect car effectivement si tel ne devait pas être le cas, nous pourrions tomber dans des situations beaucoup plus compliquées et beaucoup plus délicates à gérer ensuite qui pourraient peut-être entraîner les conséquences que vous décriviez. Mais pour l'heure, ça n'est pas le cas. Pour plus, je le répète, que l'ensemble des prescriptions qui ont été dictées soient scrupuleusement suivies. Alors venons-en à la politique. Les relations sont tendues. C'est un euphémisme au sein de la majorité territoriale. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication claire à ceux qui nous écoutent ? En tout cas, est-ce qu'il s'agit uniquement de pratiques de pouvoir ou est-ce que c'est sur le fond que vous divergez ? Je crois qu'il y a un peu des deux. Mais de toute façon, il faut d'abord poser un constat. Je sais, pour en être un acteur depuis l'origine, que les relations sur la majorité sont particulièrement difficiles en ce moment. Elles ne sont pas pour autant compromises définitivement. même si je le redis, les difficultés qui existent sont aujourd'hui de nature à inquiéter beaucoup de nos électeurs et d'abord beaucoup de militants et de sympathisants nationalistes qui, pour certains, nous font confiance non pas en 2015 ou depuis 2017, mais depuis 20, 30 et 40 ans et qui, parfois, ne comprennent pas bien quelle direction nous voulons donner à l'ensemble de la majorité. Donc il y a des questions de pouvoir, de positionnement des uns ou des autres, vraisemblablement, même si très clairement, je n'ai pas envie pour ma part d'entrer là-dedans. Mais il y a aussi, je crois, des questions de vision politique. Et je crois que le fait que nous n'ayons pas collectivement formulé de projet pour la Corse à 20 ou 30 ans, par-delà le fait d'égrainer les mêmes revendications importantes, certes, mais pas suffisantes, constitue aussi un problème. Le mouvement national, aujourd'hui, n'a pas de boussole, n'a pas d'horizon stratégique et n'a pas de projet de société. Et je crois que c'est là aussi une des sources importantes de nos difficultés. – Alors, les sénatoriales, c'est une victoire assez large du candidat nationaliste en Haute-Corse, mais une absence totale assez incompréhensible dans le Sud. Aucune explication, là encore, de cette absence. Et qu'ont fait les élus nationalistes ? Ils sont reportés sur Jean-Jacques Panou ? – Les élus nationalistes sont faits comme tous les autres élus. Ils sont à la fois différents, entre guillemets, et comparables à leurs homologues et amis, souvent. La sénatoriale, c'est une élection qui, on le sait, transcende un éclivage partisan. Moi, je vais vous dire très simplement que j'attends, de Paolo Zanto, que j'ai bien sûr félicité, autant que de Jean-Jacques Panouzi, qui ne soient non pas les sénateurs d'un camp, fut-il nationaliste, mais les sénateurs de la Corse, et qui nous servent de là. – Vous l'avez soutenu, Jean-Jacques Panouzi, dans cette élection ? – Jean-Jacques Panouzi a cristallisé. Des soutiens qui, dans mon conseil municipal et au-delà, ont été importants, mais je l'ai dit et je le répète, il n'a pas vocation, pas plus d'ailleurs que Paolo Zanto-Parigi, à être le sénateur d'un camp. Mon souhait et notre souhait, c'est qu'ils soient l'un l'autre des sénateurs de la Corse, et qu'au-delà de la production ou coproduction législative, ils servent de trait d'union entre la Corse et Paris, dans l'élaboration d'une solution politique qui tarde à venir, et c'est un euphémisme. – Alors ces rapprochements qui peuvent exister au moment d'une élection, est-ce que ça peut être la même chose au territorial ? On vous prête d'ailleurs, à vous, des alliances transversales, quasiment transgressives. Alors Jean-Charles Roussou, je suis bon, ça à la limite, mais également Laurent Marc-Ange, alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Je vais être très clair, Jean-Méthus Albertini, parce que je sais que c'est effectivement, depuis quelques temps, la rumeur, plus ou moins colportée ou distillée par les uns ou les autres, et encore une fois, l'occasion que vous me donnez me permet de clarifier les choses. Je crois que les acteurs politiques importants que vous avez cités ont eu l'occasion de le dire eux-mêmes. Je ne peux que vous confirmer qu'il n'y a aucune espèce d'accord ou d'axe qui serait en construction. Ceux qui me connaissent bien le savent, tout autant que ceux qui me connaissent moins, mais qui identifient et lisent mon parcours politique depuis 20 ou 30 ans. Moi, je suis né dans le mouvement national. Je compte bien y passer, parce que c'est ma conviction profonde, le reste de mon parcours politique, et je n'ai pas vocation à aller ici ou là, ceci étant posé deux choses. La première, ça n'est pas pour autant que l'on doit être dans le repli identitaire ou politique et cultiver une approche strictement dédiée au seul nationaliste. Il faut garder cette idée, cette pratique de l'ouverture et de la majorité à vocation à se réinventer parce qu'en l'État, et vous l'avez dit, par-delà des difficultés des uns ou des autres, elle pose des difficultés. C'est un faux débat. Pardon d'être très direct et très cache, mais l'union, pour moi, n'est pas une finalité, c'est un moyen. Le problème n'est pas de savoir si nous serons unis au premier, au second ou au troisième tour. Le problème est simple. Est-ce que les nationalistes peuvent être plus efficaces au service de la Corse ? Et je pense pour l'instant qu'on peut faire beaucoup mieux. – Jean-Claude Saffron-Gellini, je vous remercie. – C'est moi, merci Jean-Mittus. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501